Non standard édition. On vous en a déjà parlé. On vous a déjà dit qu'elles étaient installées au Havre. On vous a déjà dit combien leur livre était beau. Eh bien, elles viennent d'en sortir plusieurs, tout aussi beau, tout aussi travaillé. Un gros livre de dessin, un dessin par page, sans texte. Et puis, des livres sur le corbusier, pour un, d'articles sur cet architecte, pour l'autre, dont je voudrais parler, quelque chose de beaucoup plus inclassable, mais superbe. Il s'agit de Rococo, ou Drôle d'oiseau, divertissement, de François Chalin, ex-producteur d'une émission d'architecture à France Culture. C'est un livre à la couverture blanche, mais avec un léger relief. A l'intérieur, c'est un ouvrage à l'ancienne, avec des pages de textes non coupées. Mais quand on les coupe, on trouve des dessins. Les dessins d'oiseaux noirs et blancs, de François Chalin. Comme d'habitude dans leurs ouvrages, un travail sur la typographie, sur le papier. François Chalin est venu le présenter à la galère le 23 novembre et a donné des clés sur sa manière de travailler, sans plan. Et on dirait que c'était comme un jardinier plus qu'un architecte. Il donne aussi des idées de son point de départ. Une accusation de plagiat qu'il a très mal vécu sur un autre ouvrage qu'il avait écrit à propos de Le Corbusier. Il nous parle du fond. Ce livre n'a aucun sujet, mais il en a plein. C'est une macération d'idées sur Le Corbusier, mais aussi sur le monde contemporain, les réseaux sociaux, Twitter, entre autres. Il nous parle de la forme. Pourquoi ces oiseaux ? Pourquoi plus ou moins dissimuler ? Parce qu'il ne voulait pas vraiment d'un livre illustré. Parce que les oiseaux, comme dans la fable, le jet paraît des plumes du pan, permettent de parler des hommes et de leurs défauts. Voilà maintenant un petit exemple de l'écriture de François Chalin. Il y a quelques années, un célèbre architecte et urbaniste, un de ceux qui avait été invité à réfléchir au destin du Grand Paris, avait plagié un article de la revue Criticart. Il en reproduisait 7000 signes, c'est-à-dire deux pages d'une postface qui, au total, en comptait 5 et demi. J'avais téléphoné au coupable. Il m'était apparu effondré. L'auteur, m'avait-il dit, est une très bonne amie que j'ai connue sur les bancs de l'école des hautes études il y a 20 ans, et que j'aime beaucoup. J'ai fait une grosse bêtise que je reconnais parfaitement dans un moment où j'étais ultra speedé. C'est le syndrome de l'homme pressé. Je devais rendre vite cette postface, que j'ai d'ailleurs fini de nuit et envoyé à 6h du matin. J'ai tout mélangé, mes notes et ce que j'écrivais. C'est totalement involontaire, inconscient et navrant. Cette affaire était symptomatique. Nous croulons sous l'information, dans les livres, les journaux, dans ce que nous trouvons sur Internet et jusque sur nos téléphones mobiles. Parallèlement, nous sommes stressés, en effet, nerveux, sollicités, toujours en retard, à eu et à dia. Lorsque Charles Garnier de l'Opéra écrivait un article, on imagine qu'il s'asseyait à son grand bureau d'acajou après avoir congédié la bonne, sortait plume et encrier, buvard et une main de son meilleur papier, et qu'ayant protégé sa chemise de manche de lustrine, il y consacrait quelques heures. Si un architecte contemporain écrit un article, il le fait en écoutant les Moody Blues, avec le téléphone qui ne cesse de sonner, et les messages, les e-mails, que Gilles Debut rappelait joliment les émeaux, qui tombent en pluie sur son ordinateur, condition épuisante de l'homme moderne. Les architectes s'entrecopient à tire-larigot, du point de vue stylistique notamment. Les étudiants sont devenus des wikipillards et trébuchent souvent aux jeux difficiles du copier-coller. Les thésards prudents soumettent leur mémoire à des logiciels anti-plagiat qui tranchent en trois clics et les alertent. Et les journalistes eux-mêmes, dans nombre de leurs activités, ne sont plus hélas que des transmetteurs d'informations, de communiqués de presse notamment. De propos qu'ils calibrent, raccourcissent, bidouillent ou recopient platement. Je l'avais vérifié au cours de l'affaire Le Corbusier et l'on sait combien ils en souffrent. Donc voilà un peu le style de François Chalin. Vous l'aurez compris, on vous invite à acheter ce rococo. Au revoir.